Bonjour à toutes et tous. Je suis Jacques Picard. Vous le savez, je suis conseiller municipal de Corbeil-Essonne en charge de la maison de la transition écologique. Et le maire Bruno Perrioux m'a demandé de suivre plus particulièrement les nouvelles menaces dues au nouveau couloir aérien qui pourrait survoler l'ensemble de la rive gauche de la Seine, les Corbeil-Essonnes et les communes Limitrophes. Pour, il voulait annoncer hier soir sur son point hebdomadaire, le maire a souhaité que nous nous dissonnions deux associations particulièrement expertes sur le sujet qui sont représentées ici par Claude Carsac, membre de l'Ile-de-France Environnement d'un côté, Patrick Leterme, membre de l'Union des associations du Sud-Francilien contre les nuisances aériennes et membre également de SOS Bruit qui est représenté dans le secteur par Claude Jeanlin, s'il ne me trompe pas. Et donc nous avons souhaité que vous nous expliquiez un petit peu quelles sont ces nouvelles menaces et donc vous avez un bon quart d'heure pour nous expliquer concrètement par un dialogueur. Tous les deux, quelles sont ces menaces, quelles sont les solutions et qui porte ces menaces. Je vous laisse la parole. Merci. Alors on ne va pas prendre trop de temps. La première chose que nous avons décidé de faire tous les deux, c'est de remercier donc la mairie et particulièrement son maire qui d'ailleurs nous avait aidé grandement il y a quelques années à propos du même couloir aérien, c'est-à-dire les décollages en face à l'est d'Orly. Et à l'époque, c'était en grande partie grâce à ces interventions que nous avons pu déjouer les manœuvres qui malheureusement étaient le lot commun littéralement de ce genre de pratiques et qui venaient du Val d'Hierre. C'est-à-dire que c'est un transfert massif qui est fait du Val d'Hierre sur le Val de Seine. Il y a une responsabilité totale des villes appartenant au Val d'Hierre depuis hier jusqu'à Draveil en passant par Mongeron. Alors la responsabilité elle est simple. Pourquoi on n'a pas pensé lors de cette nouvelle trajectoire qui va passer sur Soisy-Nord, pourquoi on n'a pas pensé plutôt que de transférer les problèmes et les nuisances qui sont catastrophiques puisque là il y aura des passages à très basse altitude avec un nombre d'avions considérablement plus important. On parle de 100 à 110 appareils par la suite, mais tout au moins dans un premier temps, ça sera 70 à 80 appareils. Et bien un manque total, si vous voulez, de volonté de défendre d'une manière globale les zones autour d'Orly, les zones sud autour d'Orly et une impossibilité de penser l'intérêt général. Alors, bien évidemment, on a noté, si vous voulez, quelques points. Ce problème, il date de l'an 2000. Littéralement, il est apparu, il a disparu tel le serpent mythique, le serpent marin. Et à chaque fois, on a eu des problèmes au niveau des décisions prises par la DGAC. Alors, je pense que tu peux dire quels sont les problèmes au niveau de la DGAC que nous avons rencontrés. Oui, voilà. Donc, alors, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la Covid et que, par conséquent, le trafic aérien est arrêté. Mais on était, alors, on ne sait pas trop comment ça va aller, mais on était dans une perspective de doublement en 10 ou 15 ans, doublement en 10 ou 15 ans du trafic. Et alors, nous, associations, on propose depuis longtemps un certain nombre de solutions pour ne pas gêner les gens, le moins les gêner, parce que cette histoire de nuisance aérienne, ce n'est pas de la blague. J'ai ici un article de presse, par exemple, dans Le Monde, d'il y a une année, où on voit effectivement que c'est la santé des gens qui est abîmée par le bruit des avions. Et on sait également que les villes qui ont des couloirs aériens au-dessus de la tête sont paupérissées. Donc, c'est un vrai sujet. Alors, nous, on milite effectivement pour qu'on applique des procédures, qu'on fasse voler les avions d'une façon à ne pas gêner les gens. Mais la DGAC a comme tactique d'aller reporter, étendre les zones qui sont concernées par Orly et reporter ça chez le voisin, ce qui est évidemment complètement inacceptable. Alors, depuis à peu près 15 ans qu'on se bat là-dessus, on avait eu l'apport de pas mal de politiques à l'époque. Je l'ai dit tout à l'heure avec, donc, M. Pierre Rioux, le maire de Corbet, qui nous a aidés. Il était conseiller général à l'époque. Et un certain nombre de maires comme Mandon et autres. Mais nous avions proposé des solutions, des solutions qui ont toujours été rejetées par la DGAC. Nous avions demandé – et là, il y avait eu la signature de plus de 140 personnes élues et politiques – de tous bords, je dis bien de tous bords, qui avaient signé pour que les décollages face à l'est, avec retour sur l'ouest, etc., se fassent très rapidement, que les avions très rapidement atteignent les 3000 mètres et 3200, 3500 mètres au niveau de la Seine. Alors, j'ai dit « Ah, mais c'est impossible, etc. C'est de la folie, ça va faire du bruit. » Sauf que partout, partout au monde, c'est cette application. On prend de la hauteur le plus rapidement possible pour éviter les menaces de pollution. La première pollution, c'est le bruit. Deuxièmement, pour éviter, bien sûr, la pollution chimique, la pollution des particules fines et la pollution qu'on va voir au niveau non seulement des particules fines, mais les suies qui ne sont même pas comptabilisées dans la pollution, etc. Donc, la seule solution que nous avions proposée a été, quant à l'élévation de l'altitude très rapidement, a été rejetée, alors même qu'au niveau international, c'est la règle. C'est la règle dans les aéroports américains, anglais, allemands, etc. Ils prennent de l'altitude rapidement. Donc, pourquoi avoir refusé ça pendant 15 ans ? Et ça va, si vous voulez, cette fois-ci, le système est tellement dramatique que la trajectoire qui passait sur les limites de la forêt de Sénard, qui embêtait bien évidemment Draveil, Mongeron et Hier, a été ni plus ni moins que déplacée à la demande des élus du coin. Alors, on peut comprendre qu'ils se battent pour défendre leur population. Mais où ça devient scandaleux, c'est qu'on le met un peu plus loin, sur Soisy. Soisy-Nord, mais Soisy-Nord, c'est quoi ? Par rapport au centre, c'est 2,5 km. Un couloir aérien, en théorie, ça fait 10 km, par rapport à l'axe 5 km d'un côté et de l'autre. Donc, littéralement, c'est incompréhensible. Non seulement c'est incompréhensible, mais c'est condamné d'une manière absolue ce transfert de nuisances par, littéralement, le Grenelle de l'environnement et par l'Europe. Et mon ami disait que les valeurs immobilières vont chuter. Oui, la dernière CCE, Commission consultative de l'environnement, qui est l'organisation officielle, reconnue, d'État, préfecture de région, etc. Le dernier discours, ça a été de la part des élus qui étaient présents, ça a été de dénoncer la perte au niveau immobilier de l'ordre de 30 à 40 %. À toi. Oui, c'est clair qu'à partir du moment où sur un territoire, il y a des nuisances, effectivement, les gens vont ailleurs et par conséquent, le bruit d'immobilier chute. Et donc, c'est vraiment les mauvaises solutions. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y aurait des solutions possibles. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut probablement, comme il y a actuellement moins de pression de trafic, on pourrait profiter pour mettre en place des solutions d'intérêt général et de moins gêner les gens, mais il n'est pas question d'aller repousser les nuisances plus loin chez les gens parce qu'on ne veut pas le faire. Et donc, moi, j'appelle à ce qu'on s'entende, à ce qu'on ne se chipote pas et qu'on applique ensemble que les élus prennent leurs responsabilités un peu de tout bord, qu'on trouve cette solution d'intérêt général qu'on propose depuis des années. Parce que ces solutions, comme Patrick l'a dit, elles existent dans beaucoup d'autres grands aéroports internationaux. Et c'est ce plan-là qu'il faudrait qu'on puisse appliquer dans notre île de France aujourd'hui, essayer d'appliquer des procédures comme ça a été proposé à un moment donné par Prisalte, aussi les 3 000 m au-dessus de la Seine, proposer des procédures pour moins gêner les gens et éviter ces pertes de santé des riverains et éviter cette paupérisation des territoires. C'est vraiment ce qu'il faudrait qu'on réussisse à faire. Alors, on a voulu savoir, nous, rapidement, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps et puis on ne veut pas vous ennuyer, on a voulu savoir pourquoi cette trajectoire, tout d'un coup, passait du Val d'Ière vers le Val de Seine. C'est quand même assez extraordinaire. On nous a dit, dans un premier temps, pour des problèmes de sécurité. Or, où est le problème-là ? Alors là, il y a une vraie problématique. C'est que les rapports du Sénat et les rapports de la Cour des comptes montrent que le matériel qui est à l'heure actuelle donné au contrôleur aérien, en grande partie, est obsolète. C'est un rapport officiel. Il suffit d'aller voir sur le site du Sénat. Donc, il y avait ce problème. Donc, on nous allait même dire, il faut la mettre plus loin, cette trajectoire. Non, il fallait avoir un matériel performant. Deuxièmement, on sacrifie la forêt de Sénat. La forêt de Sénat est une forêt de protection. Depuis 1995, c'est une forêt d'intérêt public. C'est-à-dire, c'est un lieu au niveau de la santé reconnue d'intérêt public par le Conseil d'État, etc. Là, on fait passer les avions dans le projet de la DGAC et du Val-Lière. On fait passer les avions à très basse altitude puisqu'ils seront à la Seine, et tout le monde le sait, aux alentours de 1 200 mètres, 1 500 mètres. Mais il y a des variations d'altitude entre l'été et l'hiver. Donc, c'est vous dire la ministre des Transports, à l'époque, Mme Borne, disait qu'il fallait que les élus habituent les populations à accepter les nuisances. Non, mais où on est là ? Alors, c'est la politique officielle. Moi, j'ai les documents officiels. Il y a eu des assises du transport aérien en 2018, présidées par la ministre de l'époque, Elisabeth Borne. Effectivement, l'aéroport de Paris avait proposé une petite brochure. Vous en avez une copie là-bas. Donc, une brochure à l'époque. Il avait préparé un document pour ces assises du transport aérien qui ont duré 6 mois. Et la politique environnementale de l'aéroport de Paris, c'est de mieux informer les riverains. Donc, effectivement, on n'a pas pris conscience vraiment de ce que je répète un peu en boucle. C'est paupérisation des territoires et c'est on abîme la santé des gens avec cette histoire de bruit. Et c'est vraiment ça qu'il faut éviter de faire. Oui. Alors, paupérisation, on vous l'a dit, par une perte de l'immobilier, selon les élus de Villeneuve-Saint-Georges, etc., de 40%. Bon, alors, il y a tout un tas de faits. Par exemple, le doublement de l'aéroport d'Orly. On a construit 100 000 m² alors que c'est interdit par ce qui avait été décidé, si vous voulez, au niveau du Grenelle de l'environnement. On ne devait pas construire. Nous, on avait proposé une solution d'un troisième aéroport déjà construit, payé par l'Europe, à 100 km de Paris. Ça faisait un triangle entre, bien évidemment, Charles de Gaulle, Orly et l'autre aéroport. Ce qui est fini, qui est terminé, qui n'est pratiquement pas utilisé. Donc, il y a des scandales qui sont absolument financiers, administratifs. On nous a menti, et on a menti aux populations sur le nombre, la densité de population. On veut faire croire que faire passer les avions sur Corbeil, Évry, Riss-Orangis et autres, il y a moins de population que sur Mongeron. Là, ça concerne 450 000 personnes. Donc, si ça passe sur nous. Donc, c'est inadmissible. On termine là-dessus. Prisalt a fait un travail. Ils ont repris d'ailleurs ce que nous avons dit. Le plus rapidement possible, prendre de l'attitude. éviter la pollution, etc. Mais ils n'ont pas changé la trajectoire qui est sur Soisy. Nous, on demande, parce qu'on ne fait pas de politique, on travaille pour l'intérêt général. On demande que la trajectoire de Soisy soit supprimée. Qu'on ait une répartition sur l'ensemble de la zone. S'il y a, comme il est prévu, une centaine d'avions dans quelque temps, qu'on répartisse ça et qu'on monte à 3 000 mètres. Il n'y aura plus de problème ni pour Sénard, ni pour les populations. Deuxièmement, Prisalt, qui a fait un travail technique en reprenant ce que disait l'OASI, c'est l'organisme international, sur les procédures de décollage, etc., malheureusement, ne fait pas partie de la CCE, de la commission consultative. Il travaille à côté, avec la DGAC, mais il ne représente pas la CCE. Et la dernière lettre qui a été envoyée à une municipalité signée par M. Georges, qui est l'un des responsables de la DGAC, ne donne aucune information que nous ne connaissions pas. C'est-à-dire, nous, on attendait une décision de l'État comme quoi il devait y avoir une augmentation de l'altitude. Ce n'est pas fait. Donc, pour résumer, et on arrêtera peut-être là-dessus, moi, je demande, d'une manière très simple, qu'on supprime cette trajectoire, qu'on augmente l'altitude, et surtout, qu'on se mobilise, parce que jusqu'à maintenant, malheureusement, un certain nombre d'élus qui se sont fait élire sur l'étiquette, disons, du gouvernement, et qui ont eu un poste de député dans la zone de Corbeil ou autre, n'ont pas travaillé à cette dimension d'intérêt général. Voilà. Donc, je pense que ce que vient de faire M. Pirriou, c'est-à-dire de protéger, de vouloir protéger sa population, et surtout, il nous a demandé d'avoir la possibilité de dire que nous voulons travailler avec tout le monde. On n'est pas contre le Val d'Ière, on n'est pas... On ne va pas remettre la trajectoire sur le Val d'Ière. On veut quelque chose qui tienne la route et qui défend l'intérêt général et nos biens. Et nos biens. À toi. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on peut en rester là pour ce soir. Donc, c'est une première série d'informations que nous souhaitions vous livrer sur cette bataille. À l'évidence, elle n'est pas terminée. Dès que le cycle électoral sera terminé, il est évident que toutes les communes de la rive gauche et de la rive droite du Val-de-Seine se mobiliseront conjointement pour poser publiquement le refus de ces nouvelles trajectoires à basse altitude, passant sur la couronne de Sénard et sur les villes populaires du Val-de-Seine. Merci beaucoup. Juste un petit mot, vas-y, le contrôle indépendant. Oui, alors, bon, on va, sans allourdir, mais on reprendra, on reprendra, effectivement, après le cycle d'élection parce qu'il y a un système administratif qui va se mettre en place qui s'appelle un plan de protection du bruit de l'environnement dont on va parler cet été et qui, en fait, officialiserait ces problèmes de report de nuisance. On va en parler. Mais là, un des sujets qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les moyens techniques qu'on a, on peut repérer de façon précise comment passent les avions. Et le vrai sujet, c'est effectivement, comme l'a dit Patrick, avec une certaine répartition, d'organiser la façon dont les avions passent. Et malheureusement, l'expérience montre qu'on ne peut pas faire confiance à la Direction générale de l'aviation civile pour cette affaire-là et que, comme d'autres communes, il faut soi-même se procurer ces matériels qui existent aujourd'hui, qui sont relativement faciles d'usage, pour vérifier un peu comment passent les avions de façon à ce que la population soit le moins gênée possible. C'est un contrôle indépendant. Autrement dit, les communes se doteraient d'un matériel permettant un contrôle indépendant et une expertise indépendante sur la manière dont les couloirs ont reçu sont répartis. Exactement. Parce que, ce qu'il faut comprendre, juste encore un mot rapidement, quand on décide qu'un autoroute va passer là ou qu'il va passer là. Une fois que l'autoroute est faite, c'est terminé. Tandis que là, les avions peuvent d'un jour à l'autre prendre un truc indépendant. Et si on nous fait une promesse que les avions vont passer là, il faut pouvoir surveiller avec des moyens indépendants que c'est bien réalisé. C'est ça la question. Nous allons faire ce travail. Merci beaucoup, messieurs. Nous mettrons en ligne, en même temps, sur le site de la ville, quelques documents et quelques cartes qui pourront éclairer les propos que nous avons tenus ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.